... Bonsoir, c'est Alfi. Bonsoir. Alors, pour une seconde, c'est une seconde fois ? C'est une seconde fois. Ah ouais, c'en est une. Donc tu dois être assez habituée. Parce que notre clé, tant que notre porte n'est pas ouverte, c'est un peu compliqué, donc il faut la clé. Et Super Obamla, c'est elle qui donne la clé à sa façon. Elle est où ? Super Obamla. C'est où qu'on soit absolument dans la salle ? C'est vraiment ? Hein ? C'est vraiment ? Il faut répondre, Joël P. On est là. Ah, voilà. Il ne faut pas. Sinon, tu ne pourrais pas en clé. Sinon, tu restais dehors. Alors, Jo, tu as la première, c'est ça ? J'ai la première question. Tu sais, Joël, en général... J'ai la première question. C'est pas comme... Enfin, on fait un titre. C'est la première question. Bon, en général, quand j'ai la première question, je la pose. Moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui te motive à faire la musique ? Ok, déjà, concrément à ce que les gens pensent, ma passion n'a jamais été la musique. Ah, non ? Eh bien, voilà. Ma passion n'a jamais été la musique. Ta passion, c'était quoi ? Ma passion, c'est la danse. Ah, la danse. D'accord. C'est pas très loin. Sans la musique, tu ne danses pas. Oui, bon, ça, on est content, mais... Non, non, mais je le comprends. Ma danse n'est pas forcément un instrumentiste, encore moins chanteur. Oui, exactement. Voilà. À la jeunesse de l'émission, comme Jo a eu la lue, mon père était artiste musicien. Donc, du coup, chez nous, ça a toujours été la musique, mais c'est vrai qu'officiellement, je suis le seul qui fait carrière musicale. Mais voilà, bon, qu'est-ce qui m'a poussé à faire la musique ? C'était ça ? Oui, c'est ça, la question. OK, bon, c'est une vision. C'est pas la vision que je fais la musique. C'est-à-dire ? Bon, voilà, j'ai, si je peux dire comme ça, un concret avec mon Dieu par rapport à cette musique, et j'ai une vision qui va dans ce sens-là. Donc, du coup, ce n'est pas par plaisir que j'ai décidé d'embrasser la chose, mais voilà, ça n'a été pas la vision. Parce que comme la Bible le dit, un peu plus sans vision, c'est un peu plus qui couvre à sa perte. Donc, du coup, ma vision, ça concerne la musique. Oui, mais déjà, moi, je voulais un peu plus, parce que vision, c'est un mot. Maintenant, il y a quoi derrière ? Non, vous savez, on ne dit jamais... Bon, je peux donner des bribes de la vision, mais on ne dit jamais de la vision, parce que ce n'est pas là qu'on peut tout stopper, quoi. Oui, oui, on peut nous dire une partie. Bon, les bribes de la vision, c'est impacter le Cameroun, le travail de la musique, valoriser encore plus le 200 concept à l'extérieur, et particulièrement la culture camerounaise, parce que ce que vous avez pu remarquer dans mes différences, au plus, je mets un point de nage, c'est que la culture camerounaise soit valorisée. Vous allez écouter du Bikouti, toujours les rythmes folkloriques, et c'est joué le pic, quoi. Ça me déclare. D'accord. Alors, une fois que tu as choisi cette voix, comment es-tu améliorée ? Quels ont été tes outils pour être plus performant, pour être... Déjà, je me suis dit que chanter bien, ça ne suffit pas. Parce que, vu qu'à la base, j'ai commencé par les compétitions, et dans ces compétitions, tout le monde chantait bien. Donc, il fallait toujours un plus pour se démarquer. Et pour la petite histoire, moi, je suis allé me former en batterie, à jouer la batterie. Mais arrivé là-bas, je suis tombé amoureux du piano. Ah, d'accord. Et non, voilà, c'est le piano que je veux. J'ai donc commencé à jouer au piano. Et moi, je l'avais... C'était où, ça ? C'est soit l'église, soit le cabaret. Le cabaret, oui. Parfois, les deux personnes opèrent souvent dans les deux milieux, quoi. Et donc, à l'église, j'ai appris à jouer au piano. Et voilà, la majorité de mes amis étaient des guitaristes. Donc, c'est par hasard qu'ils ont commencé à toucher la guitare que, bon, c'est même croissant une affaire de quoi. Et quand tu as ce talent, toi qui parles plus que toi, bah, ça glisse, quoi. Donc, du coup, je me suis mis à jouer guitare, solo, guitare rythmique, guitare basse. Et par la suite, j'ai fait la connaissance des studios de musique par l'intermédiaire de mon grand frère Valsero. Ah, d'accord. Oui, le grand Cébal. Parce que, voilà, à l'époque, j'étais... Je vivais du côté de Yaoundé. Et Valsero enregistrait dans un studio de la place qui était le Master of the Game. Donc, du coup, je commence avec son choriste. à mer que la voix dans ses projets. Et c'est comme ça que, par la suite, je commence à m'essayer à la production musicale. Donc, c'est-à-dire avec Beatmaker, comme on dit souvent. Et c'est sur mon premier beat que je fais, mon premier opus, Aïssa Tou. Parce que, pour la petite histoire, il faut le dire, tous mes projets que vous avez eu à suivre, c'est moi-même qui fais les pros. Et ça a été ma première expérience. Et voilà, quoi. Une chose que je suis oubliée, qui a été un tournant marquant par rapport à mon évolution musicale, c'est que j'ai fait de Voice France. Ah oui. Oui, de Voice France et de Voice Belgique. J'ai fait les sélections, j'étais deuxième succès de 500 000. Et voilà, bon, je ne dirais pas que malheureusement, mais grâce à Dieu, je n'ai pas pu avoir l'argent, assez d'argent pour pouvoir voyager, pour faire les sélections, pour maintenant faire les face-to-face. Alors, je veux comprendre, de Voice France fait des sélections en ligne. Ah, d'accord, c'était en ligne et tu habitais le Cameroun, d'accord. Et tu as été sélectionné, mais tu n'as pas eu d'argent pour pouvoir voyager. Ah, parce que naturellement, c'est vous-même qui vous occupez. Oui, il faut être sur place. On ne parle pas de The Voice Afrique francophone, il faut bien comprendre. On parle de The Voice France. C'est-à-dire que l'Afrique a son The Voice, donc si tu veux faire, c'est ici. Maintenant, une fois que tu es de l'autre côté, que tu veux faire pour celui, il faut être de l'autre côté. C'est ce qu'a fait notre cher Berushka. C'était bien avant l'apparition des The Voice Afrique francophone, parce que c'était en 2010. Dix, oui. C'était en 2010. Et la sélection a été dure, hein ? Dure avant. Dure qu'aujourd'hui. Bien plus dur. Bruno Berber, qui est le directeur de tous les The Voice dans le monde entier. Jusqu'à présent, j'ai gardé son contact, en fait, parce que voilà, j'étais tout petit, mais j'avais la rage de vainquer. Voilà, la chose qui m'a marqué, c'est que le questionnaire qu'on m'a donné à la suite des sélections, voilà, sur Internet, c'était genre, bon, il y avait une suite de questions, mais la somme de ça, c'était genre, qu'est-ce que tu nous ramènes de ton pays ? Et moi, à l'époque, moi, j'étais français dans ma tête. Je chantais du grigolier au machin. J'aimerais bien de nous. Donc voilà. Et puis, pour moi, c'était difficile d'aller demander à ma marque. On dit bonjour, comment ? On est tôt, nous bien ? On est ronde, je ne sais pas en quoi. Et voilà, donc, par la suite, c'est comme ça que ce personnage de Jolipi s'est forgé, parce qu'il fallait à tout piquer. Que tu injectes un peu de ta culture dans ce que tu sais déjà. Ouais, 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 ouais. Oh, belle histoire. Et tu n'as pas eu envie de recommencer en se disant que cette fois-ci, tu as les moyens de voyager, peut-être, en apportant justement un cachet camerounais à l'Afrique ? Voilà, bon, avec aussi le temps, j'ai commencé à faire les compétitions. Et avec Music Star, pour moi, c'était l'opportunité de voir un peu ce que ma propre musique peut faire sur un public. Parce qu'à Music Star, tu interprètes ton son et maintenant, tu as ta propre composition. Et il faut le dire, j'étais deuxième. Et pour moi, ça m'a marqué, ça m'a dit, bon, voilà, pourquoi ne pas me lancer ? Parce qu'on faisait le tout du Cameroun. Et voilà, c'était bien. L'effet de voir que j'étais en symbiose avec un public qui ne me connaissait pas, ce qu'on appelait le candidat de Mokak, et puis je venais chanter mon monceau. À l'époque, il était un zooka, ça me touchait. Et puis j'ai dit, non, pourquoi ? J'ai pas besoin d'aller d'abord à l'étranger, il faut d'abord que je... Que tu t'imposes ici, ben oui. Et c'est là, quoi. C'est vrai que ce sont des choses qui sont en projet, mais vu que pleinement, j'ai embrassé pleinement ma carrière d'artiste musicien. C'est plus quoi en cours, voilà. Eh oui. Alors, tu as gagné plusieurs prix et participé à de nombreux concours. Qu'est-ce que tu gardes de ces moments ? Que t'apportes-t-il dans ta carrière encore aujourd'hui ? OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont... C'est différentes fractions de ma vie qui ont forgé Jouer le Pied, en fait. C'est tout ça. Et la joie de voir les gens qui ne te connaissent pas. J'ai pour l'habitude de taquiner mon monadjou Robinson, puis il faut annuler en ceci, que voilà. Pour moi, l'artiste commence à perdre de sa crédibilité ou encore de sa valeur quand les gens chantent déjà son morceau par cœur. Parce que le plus souvent, malheureusement, les artistes camonais, c'est quoi ? Si on chante mon morceau par cœur, c'est-à-dire que quand je vais à un concert, au lieu de faire le show, je ne fais plus le show, je lance les premières paroles et ensuite le public chante la suite. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur scène, exemple, tout à l'heure, comme on a vu à la télé, là, lors du concert de Mon Petit Fait Si Soul, moi, je fais essentiellement du live. Et puis, le CD, ce que tu écoutes sur le CD et ce que tu écoutes souvent en live, les gens sont toujours dépassants, en fait, que non, voilà. Mais voilà, c'est malheureusement ça que je retiens, que voilà, nous, les Camerounais, en qui guillemets, dès qu'il y a le succès, tu arrêtes de travailler, mais moi, je ne suis pas le seul, moi, je travaille énormément. Parce que les gens se sont étonnés, voilà, à ton âge, tu as autant de casquettes comme tu as eu à Cité, là. Qu'est-ce que tu faisais ? Je disais que, bon, moi, je travaille et je continue à travailler, en fait. Tu portais tes casquettes ? Je dis aux gens que je joue six heures de guitare par jour. Donc, je m'impose de ça. Je m'impose de ça. Donc, c'est devenu comme une seconde nature, que même si je suis ancré, je ne sais pas, j'avais prestation et puis toute la journée, je n'ai pas pu jouer, non, la nuit, là, je vais jouer. Donc, c'est devenu un réflexe. Un réflexe, oui. Et donc, tu as un style de chant qui est quand même proche du R'n'B. Alors, tu as choisi ce style-là, puisqu'en fait, tu es tombé dans la musique malgré toi, si on a bien compris. Donc, tu as choisi ce style-là malgré toi ou c'est parce que c'est dans la mouvance et que ça ? Non, 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 pas parce que c'était dans la mouvance, mais j'ai toujours été un mélomane. C'est vrai que je n'envisageais pas à faire carré musical, mais j'étais un mélomane, j'écoutais beaucoup de la musique. J'ai commencé par du classique, avec Anglia Bocelli, et même quand j'étais à la chorale et tout ça, je me touche en... Et puis, voilà, j'ai découvert le... C'est excellent, c'est hallucinant. Recomence, passez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Maintenant, qu'on s'en bat, c'est 1000 francs, hein, d'Étatien ! Waouh 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 ! Mais quand j'ai dit aux gens souvent qu'à la base, je n'étais jamais arrombiste, moi, je faisais du classique. Oui, on a vu ça. Je l'imaginais même. Mon you, you keep cool, c'est... Ça vient d'avoir... On a entendu. Mais pourquoi tu ne fais pas du classique alors ? Non, non. Tu as déjà rencontré Jacques-Réque Bellobo ? Non, malheureusement, non. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer avec autant de talent. Par contre, Job, qui a fait le bon sens, je l'ai rencontré parce que c'est lui que l'équipe de Devoe France va envoyer pour le contact, pour la prise de contact. Je l'avais rencontré, ça se serait bien passé. Et comme lui, il fait plus dans du gospel. Gospel, oui, bien sûr. En fait, je suis un artiste à variété. Comme je suis mélomane, j'écoute beaucoup de variété musicale et ensuite, je donne autant de contenu. Et pour la petite histoire, j'ai un album de 16 qui arrive et un album à variété. J'en avais demandé, là. Dans l'album, il y aura du hip-hop, du R&B, de l'Afro. Mais il n'y aura pas de classique. Non, pas de classique. C'est dommage. Parce que tu aurais dû faire un titre mi-deu, c'est-à-dire avec un chorus comme ça et un autre... Voilà, l'album, il n'est pas encore braqué. Donc du coup, mon équipe, vous êtes là, non ? Vous avez suivi, non ? On va mettre du classique aussi. Oui, un tout petit peu, parce que ce Café Greg Belobo avec Magasco, par exemple, c'est différent, c'est changeant, ça apporte un plus à ce qu'on écoute déjà. Après, voilà, ah, tu aimes, il y a beaucoup de choses à faire, là. Mais il y a des choses à faire. Le rythme peut rester afro-pop, tout ce que vous voulez, et puis vous décidez de chanter comme ça, dessus. Non, en fait, excuse-moi, ce qui donne le macabre, comme on dit, c'est de voir quelqu'un qui dit qu'il n'avait pas envie d'être chanteur, à la base. Non, chez nous, ça a toujours été la musique, donc autant de fois, autant de fois, quand on se recouvre, comme peut-être le 25, on se rend ensemble, là, chez nous, c'est la musique, donc c'est-à-dire du matin au soir, tu vois, autant d'enfants, et on fait des harmonies de 15 voix, 15 voix, aucune voix. Mais personne d'autre ne chante dans la même... Non, personne dans le fait... Non, en fait, ils n'en font pas leur profession, mais ils chantent tous. Oui, ils tous chantent, tous chantent. C'est comme la famille d'Alain Ouyenot, en fait. Oui, oui, voilà. Pareil, tous les musiciens. Alors, juste pour savoir, comment est-ce que c'est pris dans la famille, le fait que tu aies franchi le cap de professionnel, c'est-à-dire que tu préfères en faire ta profession par rapport aux autres ? Bon, c'est vrai qu'au début, c'est un peu évident. Ah bon ? Oui, c'est un peu évident, parce que chez nous, ce sont les grosses têtes, c'est les gens qui... Ah, les longs crayons, ils ont tellement écrit. D'ailleurs, j'ai l'aîné de chez nous, ma grande-sœur qui est professeur d'université à Yaound et qui connaît bien... Lydie ? Lydie ? Ah bon ? Elle s'appelle Madame Oculom, on l'appelle Mondigui, parce que c'est avec son nom qu'elle est... Qu'elle a, oui, oui. Oui, c'est ma grande-sœur. Et voilà, donc, bon, c'est vrai que présentement, elle est du côté du Canada parce qu'elle a eu une bourse pour aller... Ah, bien, 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 plus c'est tout. Voilà, donc chez nous, ça, j'ai été les longs crayons. Donc du coup, quand j'avais fait la rayon de famille pour dire que, bon, voilà, j'ai fait la musique, ça, on ne va pas m'acheter avec les mains vraiment du... Mais non, pas la grâce de Dieu, on ne va pas taper, mais voilà, mon grand-frère m'a sorti une parole de philosophie qui est... Non, mon petit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, ça tombe, ça se casse, tu perds tout. Moi aussi, j'ai, comment on dit, j'ai concré carré avec une parole de philosophie en citant Corneille qui disait... J'irai jusqu'au fond et si c'est un mirage, je vais remercier le sel pour le stage. Mon grand-frère est tenu de me... En tout cas, il est intelligent, mais il veut faire quoi, là ? Mais avec le temps, j'ai celle que je suis, non, bon, l'une de mes sœurs qui m'a dit ceci, c'est la seule qui m'a défendu et elle m'a donné ce qui est devenu mon credo aujourd'hui. Prouve ta voix, prouve ta voix et défends ta voix. Dans ces trois mots-là, c'est ça qui a forgé tout le monde. C'est bien, très belle famille, en tout cas. C'est vrai, ce que j'ai reconnu, c'est que ta grande chère qui est l'amie à Lidji est au communisme. On va identifier ça tout à l'heure. Parce que nous aussi, quand nous on va aller pour des études, on nous appelle plutôt Lacam. Je ne sais pas, nous aussi. Love in you, c'est le nouveau en date. Non, 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 c'est... C'est le nouveau ? Statue. Ah, c'est Statue. Ah, d'accord, c'est Statue. D'accord, est-ce que tu peux nous parler de ce titre ? Ok, voilà, Statue, comme le titre, le divagement, ça parle de Statue. Ah oui, les Statues, j'ai fait le look sur WhatsApp. Oui, oui, non, moi j'ai bien suivi. Bon, ce statut, ça ramène directement à Internet. Et quand on parle d'Internet, c'est à 99% la jeunesse camerounaise, la jeunesse mondiale. Et on fait tous face à ce problème qui est, voilà, l'amour, c'est plus sur le virtuel ou alors dans la réalité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et d'un côté, il y a ceux qui disent que si tu m'aimes, il faut mettre ma photo en Statue, il faut afficher toutes nos regulations en Statue. Si tu ne le fais pas, ça prouve que tu as d'autres gars ou encore d'autres gars de... Mais comme ça, les filles vont arrêter de demander les 2000 de transport, c'est la photo, ça... Ah, ça n'empêche rien du tout, hein ? Ça n'empêche surtout que sur WhatsApp, maintenant, il y a l'option de partager qu'avec. Voilà, oui, je peux sélectionner. Ah bon ? Oui, il y a l'option, mais il a bougé, il a trahi tout, là. Je sais même pas. Ne partager qu'avec. De toute façon, dis-nous alors, c'est quoi la suite ? Ok. La suite, c'est l'album, surtout. L'album. Qui arrive en 2021, c'est ça ? Oui, l'album arrive en 2021, mais c'est vrai qu'avec mon équipe, les gars, sont en train d'opter d'abord pour deux autres singles. Oui, bien sûr. Parce que comme mon manager Robinson, il faut le dire, sont affectueusement, quand on sort un album, c'est pour le vaincre. C'est pas comme un single, ok, oui, c'est plus promotionnel, mais un album, c'est pour le vaincre. Parce que c'est éthique, on ne va pas donner c'est éthique, comme ça. Comme ça, oui. Malheureusement, si je vais dire présentement, le Cameroun est un peu plus accentué vers la comédie musicale, donc je vais pas appeler comme ça, sans tirer sur quelqu'un. Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire, quand les textes plus... qui ont un peu d'humour. Ah, d'accord. Ok, on aime bien, mais oui, parce qu'on a envie de s'évader un peu, on a trop de problèmes. Oui, c'est ça en fait, mais le fait, c'est que le regard extérieur, pour moi qui suis, qui vise les festivals et les consorts, quand ces gens-là viennent nous écouter, ils sont surpris. Parce que quand ils vont sur Internet, ce n'est pas cette musique culturelle-là qui est poussée en avant. Donc ils écoutent... Mais c'est à ceux qui font cette musique-là de la poussée, hein, aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est sur vos pages, c'est sur vos prochaines... Moi, je ne dirais pas que c'est à ceux qui font la musique de la poussée, ceux-là poussent, mais maintenant, c'est ça. C'est les fans et les mécènes, donc ceux qui font les concerts, et qu'on sait qu'ils peuvent aussi pousser. Parce que voilà, une semaine, on peut pas attacher un paquet, tu auras beau pousser par tes efforts, mais si c'est que les fans poussent autre chose, ok, c'est l'autre chose qu'on va voir à l'international. Alors, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais je dois dire que le hip-hop, il a mis du temps à avoir sa place et à s'imposer. Mais pour s'imposer, il a fallu qu'il force. Quand il y a un mouvement, si vous êtes au moins 10 qui font comme toi, ou 20 qui font comme toi, ça crée une place. Mais si tu es seul, à faire le même genre, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le mouvement, qu'on fassait des choses ensemble. Parce que c'est ça qui a permis au hip-hop de s'imposer. C'est-à-dire que nous sommes là, on décide qu'on est une famille, on fait des choses ensemble, en même temps. C'était la même chose pour le Zouglou en Côte d'Ivoire, on est nombreux à faire la même chose. C'est ça qui apporte la promotion autour d'un rythme. Mais non, parce qu'il n'y avait pas autant de diversité qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, oui. Et c'est ça qui est compliqué, parce que un artiste aujourd'hui peut faire 5-6 styles différents. Donc cette chanson, on va aller avec cette mouvance, mais cette là, avec une autre mouvance... Et pour faire la promo, c'est compliqué. Et pour l'identité, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'identité, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, là où je suis, je ne sais pas très bien où te classer, dis la vérité. On ne sait pas où te classer, mais c'est pas bon. Il faut trouver la... Malheureusement, même quand on dit que tu ne dois pas être... Elle a signé quelque chose, la grosse bémol, pardon. C'est ça le véritable problème. C'est que voilà, quand tu vas vers un investisseur... Parce que pour moi, un producteur, c'est quelqu'un qui a... Oui, bien sûr, c'est un investisseur. Et quelqu'un qui connaît la musique, parce que le plus souvent, ce sont des investisseurs qui ne connaissent rien... Exactement, bravo. ...à la musique, et qui s'attendent que ce soit comme le marché des habits, genre... Dès qu'il fait comme ça, il a comme ça. Donc, la chose qui est marrante, c'est que dans sa grosse voiture, tu vois, quand tu vas en créer, avant d'essayer le concours, il va te dire qu'il va te mettre un morceau qui chauffe maintenant, fais-moi ça. Mais ce qui est marrant, c'est que pendant que tu vas t'en créer, il a en créer le sujet du Akili, il a en créer le sujet de la musique classique, tu vois un peu. Donc du coup, c'est ça qui est... Moi, à ce que je sache, et ce que mon père m'a toujours inculqué par rapport à la musique, c'est l'artiste qui... Donc c'est l'artiste qui donne le contenu, en fait. Donc c'est l'artiste qui donne le contenu et on consomme. Mais maintenant, on sait plus ce que les jeunes sont plus intéressés à faire le morceau qui va... Qui va marcher. Le morceau qui va marcher, qu'à faire la carrière qui va marcher. Qui va marcher, ouais. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, mon mon âge, Jérôme, Sompoufou et moi, nous sommes vraiment statués sur le plan de carrière. Parce que depuis que j'ai fait un pas, je n'ai plus jamais chuté, en fait. Les gens s'attendent à ce que... « Garde, pourquoi ça n'a pas pris ? » Moi, je dis à tout le monde que ça a pris, frère. Ça a pris, oui. Pour moi, c'est vrai, tout à fait. Ça a pris. Quelque chose de solide. Non, les gens ont toujours besoin que ce soit un tube, un buzz. Mais c'est pas obligé. C'est pas ça que les gens... Le buzz, c'est bien, mais c'est pas ça l'essence même d'une carrière. Il y a des gens qui ont des grosses carrières, qui n'ont fait aucun buzz. Ils vont se dire à des petits jeunes qui, parce qu'ils sont passés une fois sur TikTok, ont fait un buzz, ils ne reviennent jamais sur Terre. C'est compliqué, oui. Ils sont tout le temps en train de trouver après quelque chose d'éphémère. Moi, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple pour terminer un peu. Allez un peu demander combien de jeunes connaissent, par exemple, le caresse photo. Ces clips ne passent pas sur... Je ne sais pas, mais quand on parle en termes de revenus, ou bien de quoi, mais... Non, mais elle a même... Son exemple n'est pas très bon, parce qu'elle est connue des deux côtés. C'est-à-dire, autant dans le populaire, au quartier, que dans... Elle a travaillé beaucoup sur le camp national. Je peux citer plusieurs. Papi Hamza. Voilà, par exemple. Papi Hamza, qui peut aller faire un festival à l'international et tout. Voilà, ça c'est un bon exemple, par exemple. Voilà, j'ai pris un exemple, par exemple. Parce que caresse, elle a travaillé après pour le côté national. Là, on peut s'intéresser à Ohlalala. Et après, on ne pourra plus consommer ça en janvier. C'est ça le plus état de problème. Mais, on a mis Aïssa, on a remis Aïssa, que vous avez dansé, non ? On a remis la chanson, tu dis la chanson. Alors, on va tout de suite... On reste ensemble, hein, Joël Pige, jusqu'à la fin de l'émission. On va tout de suite demander à notre cher Calagan de nous faire son hic, alors qu'il a mal partout. Parce qu'il a fait du sport, il allait un peu fort. Ah bon ? Oui, oui, il a mal partout, c'est pour ça qu'il n'a pas dansé tout à l'heure. Oui, bon, bon. Voilà. Alors, Calagan, ton hic, ton ok, c'est toujours hic encore ? En tout cas, vous allez vous-même déduire. L'essentiel, c'est qu'il soit ok avec son hic. Il est ok avec son hic.